et salut à tous et à toutes c'est nostrod est bienvenue premier épisode de darksiders 3 alors pour la petite histoire darksiders 3 là on va incarner fury la seule on va dire femme de femme qui est une cavalière de l'apocalypse donc dans le premier on a incarné la guerre qui a déclenché entre guillemets l'apocalypse qu'il s'est fait avoir par une force on ne sait pas d'où elle vient cette force qui a un peu mélangé les pensées des démons et des anges et puis qu'il a fait un foutoir pas possible donc il a déclenché l'apocalypse sur terre dans le 2 on est on a incarné son frère mort qui a essayé de racheter les péchés de guerre par son périple mais bon il n'y a pas réussi et puis à la fin du 2 mort a décidé de se sacrifier pour que guerre puisse être relâché et là on va attaquer darksiders 3 donc on incarne fury donc leur serre et on va voir ce qu'il va se passer allez c'est parti nouvelle partie alors donc là on peut choisir la difficulté histoire équilibrée difficile apocalyptique jugement dernier moi je vais commencer par équilibré donc c'est normal je vais pas mettre en jugement dernier parce que le jugement dernier c'est le niveau de difficulté ultime des darksiders les fenêtres d'esquive sont réduites les dégâts infligés par les ennemis et leur santé sont considérablement concernant quoi je sais pas augmenté sûrement donc là on se met en équilibre bah par défaut activer le mode cauchemar alors non puisque si on meurt la sauvegarde est supprimée donc là c'est un peu le mode rush du jeu donc on est là pour découvrir pour faire de la découverte donc non mais allez c'est parti pourquoi le créateur a-t-il construit un univers dangrené par les imperfections la misère le péché comme il est érudit des cieux comme de l'enfer que cette question est appelée énigme des douleurs si le péché fait lui-même partie des grands dessins le péché n'est-il pas non même par définition divin bonne question lancé à l'attention des sages bien qu'un groupe particulièrement troublé est entretenu des liens solides avec ce sujet elle est néphiline vengeance d'anges et de démons guerriers implacables inarrêtables assouffés de sang jusqu'à ce qu'il soit trahi par quatre des leurs les cavaliers de l'apocalypse paix mort furie et discorde les quatre cavaliers de l'apocalypse un pouvoir inconcevable fut conféré à ces traîtres par ceux qui avaient juré de maintenir l'équilibre de l'ordre et du chaos le conseil ardent soyez témoins à l'heure où le conseil siège pour mettre un terme à la guerre des néphilim au nom de l'équilibre voici le nouveau pacte guerre bordeur du feu qui consume le monde tu es le coloche de toute souffrance mort âme noire de l'éternité tu es l'attention la plus profonde tu es l'antithèse de toute vie discorde source infinie de troubles éternels tu es l'essence de toute chose qui ne trouve pas le repos dans le cœur de tout ce qui vit et respire et enfin furie terrible creuset de la rage tu es la machine qui on est obligé de rester pour cette cérémonie quand est-ce qu'on va combattre fait un pas en avant et montre-toi carrélier tu es la plus impatiente de ta fratrie la moins prévisible également celle qui danse sur le fil de sa propre réalité tes frères sont conscients de l'engagement qu'ils ont pris mais l'étude vous parlez encore ? vous voulez que je demande à mort d'aller nous chercher du thé ou est-ce qu'on peut en finir ? furie ton rôle dans cette histoire reste encore à écrire je me demande ravivras-tu la flamme de la création ? ou piétineras-tu définitivement ses braises ? une bonne question des rêves plus envoûtant que la réalité si on m'avait dit que ce nouveau pacte serait si captivant j'aurais laissé guerre me trancher la tête au moins ce serait fait je me demande si on peut mourir d'ennui carnage tu t'ennuies autant que moi, pas vrai ? ou peut-être que tu es juste fédérant si je ne tenais pas autant à toi je te tuerais juste histoire d'avoir quelque chose à faire la pelle enfin et voilà on retrouve guerre enchaînée pitié, 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 pitié dites-moi qu'il y a une planète entière de démons à massacrer ou même deux guerre quel sort pathétique as-tu laissé ça battre sur toi, frère ? surveille ta langue je suis la moins estimée des cavaliers mais au moins ma langue ne m'a pas valu de me retrouver enchaînée à un rocher comme un chien furile approche je suppose qu'il y a un gros problème à régler bien que du plaisant tu parles vrai guerre a trahi la promesse qu'il a faite devant ce conseil et a brisé le septième saut l'apocalypse pourquoi ferait-il ? nous ne le savons pas pas encore à l'instant même où nous parlons la terre secoue sous les lances des cieux et les marteaux de l'enfer alors les cavaliers vont chevaucher le renture ? non bien que le conseil ardent souhaite vivement comprendre comment et pourquoi le traître guerre a commis cet acte abominable il y a une question qui requiert une attention délicate vous auriez dû appeler Discord, c'est lui le plus délicat les sept péchés capitaux ont été relâchés par qui ? nous lignons mais les sept arpentent désormais la terre libérés de notre prison l'équilibre entre l'ordre et le chaos est déjà menacé les sept ne peuvent être laissés en liberté guerre est enchaînée mort a disparu Discord a d'autres préoccupations la dernière fois que vous les avez affrontés vous n'étiez pas trop de quatre je pourrais terrasser ces imbéciles les yeux fermés mais lorsque cette tâche sera terminée j'exige que vous m'accordiez ma place légitime à la tête des cavaliers vive le gros an si un titre honorifique suffit à nous assurer ton obéissance ainsi soit-il mais ne t'avise jamais d'exiger quoi que ce soit de nous cavalier mets-toi en chemin immédiatement salutations mademoiselle fury je deviens l'admettre c'est un destin tout à fait fortuit une guetteuse vous doutez de mon allégeance s'il vous plaît ne soyez pas contrarié je suis une admiratrice non oubliez ça je suis une vraie femme vous êtes le cavalier le seul qui compte assez je te permettrai de m'accompagner mais reste hors de mon chemin je serai telle une ombre immuable silencieuse plus de silence pars cherche l'endroit appelé Haven c'est là que commencera ta quête pour retrouver les CPG capitaux furie attends quelle que soit la nature de ce qui nous sépare maintenant cherche au plus profond de toi tu ne peux croire que je suis coupable de ces crimes un mal étrange a gagné l'univers sois vigilante tes forces conspirent contre nous souviens toi de mes paroles et c'est parti pour le début de l'aventure et c'est parti pour le début de l'aventure donc vous avez bien vu un guerrier est enchaîné il ne peut plus rien faire il ne peut plus rien faire il ne peut plus rien faire alors qu'il l'a bien dit un mal étrange a gagné l'univers quelqu'un conspire contre les 4 cavaliers mais qui bon bah c'est parti pour l'aventure alors ouais l'espèche ok ok c'est parti alors euh non je crois pas il n'y a rien ici il n'y a rien ici euh non allez écoute c'est pas l'intègre des spilles le village c'est pas l'intègre du monde oui euh chiant je sais pas si on 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 je vais quitter quoi de soir salut à toi qui me regarde alors y'a qu'il y a un refuge pour qui la vermine les humains maîtresse comme c'est adorable construisons une maison avec des bâtons pendant que le monde succombe et maintenant où allons-nous exactement je ne sais pas ce qu'a ordonné le conseil maîtresse votre quête pour retrouver les sept débute ici l'envie à moi les humains tout ce qu'il y a ici est à moi passe ton chemin tu seras à moi toi aussi j'ai une mission à accomplir protéger les humains les humains croient que la création les a privilégiés ils ne sont que des singes qui ramment dans la poussière sacré rancune que tu tiens là ce qu'ils ont je le prendrai et lorsqu'ils n'auront plus rien ils deviendront mes jouets jusqu'à ce qu'ils se brisent tu ne veux pas m'arrêter oh je ne cherchais pas à t'arrêter l'humanité est une création tragiquement surestimée je ne suis pas la paume je suis tout à toi je suis tout à l'heure je suis tout à l'heure je suis tout à l'heure ça j'ai je 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 Oh la fayette C'est parti. Oh Oh Périte ce qui m'appartient Ah bah voilà Bon Déjà là en mode équilibré C'est déjà chaud Imaginez vous en mode Jugement dernier Alors Où on va réapparaître Ah d'accord Faut tout refaire Ok Bon C'est parti Allez Allez on enchaîne Allez on enchaîne Merci Ah... C'est parti ! 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 Vous n'étiez pas censé capturer l'envie ? Je l'ai fait. Regarde. Je l'ai fait. Ce talisman sera une prison parfaite pour les autres lorsque j'aurai brisé leur forme physique. Si je puis me permettre, il y a une sorte de pourdonnement qui émane du talisman. Cette... Elle nous indiquera quand l'un des sept se trouve dans les parages. Je sais. Si sage. Vous êtes tout ce que le conseil a promis, maîtresse. Je commence enfin à apprécier le son de ta voix, guetteuse. Justement. Les guetteurs, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc, maintenant qu'on a le talisman, maintenant, on a la barre d'en haut avec la tête de mort qui nous indique où aller. Allez, on va s'y rendre. Je m'ancrerai à mes devoirs si je ne vous informais pas que même avec le talisman, retrouver les autres péchés capitaux demeurera un défi. Trouver l'envie, ça n'a pas été bien compliqué. C'était un cadeau. Un cadeau que je n'espérais pas recevoir une deuxième fois. L'envie était aussi le plus faible des péchés capitaux. Et de loin. Quelque chose à ajouter ? Rien que vous ne sachiez déjà, je pense. Les armées des cieux et de l'enfer ont scindé le monde des hommes en différentes zones d'influence. Regardez autour de nous. Ce bouleversement que vous voyez est la personnification même de l'affrontement entre l'or et le chaos. Le conseil vous a confié une mission peu enviable. Quand je vois cet endroit... C'est ce qui rend mon travail amusant. Les autres péchés capitaux se tairent quelque part dans ce monde brisé. Ils s'en prennent aussi bien aux anges qu'aux démons dans leur soif égoïste de pouvoir. Leur orgueil me mènera directement à eux. Peut-être. Mais vous aurez besoin d'aide, de guides, d'outils, de clés. Tout ce dont j'ai besoin, je le prendrai, d'aideuse. Donc, comme je le disais auparavant, c'est exactement le même mode, le même gameplay que les deux Darksiders. Hop. Je savais qu'un jour, Guerre déchaînerait tout ça. Mais quand je vois ce qu'il a compris, ses talents sont impressionnés. Permettez-moi de vous rappeler, maîtresse, que vous êtes sans égale parmi les cavaliers de votre fratrie. Un petit homme à deux spectres. Donc. C'est pas là. Voilà. Les épines. Épine du mépris, ça c'est l'arme. Voilà. Il y a l'armure de base, ok. Ah bon, là il y a les Darksouf. Jusjuré. Voilà. Exécuteur. Reine meurtrie. Appuyez... On va essayer ça, Reine meurtrie. Appuyez lentement sur carré et carré. Appuyez lentement sur carrément 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 ça on a pas encore le pouvoir d'aller de l'autre côté on peut pas sauter plus haut que ça ouais C'est pas mal C'est parti. C'est parti. Il n'y avait rien en bas. Non. Ok. Un petit chemin. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne peut pas encore le péter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et après, je pense que... On va s'arrêter là. Pour ce premier épisode, je pense que... C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de fortification et ben on va l'équiper oh 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 et ben on est pas sorti parce que je n'ai plus que un millimètre aller voire deux millimètres de vie et là on a repris un peu de vie ça c'est cool c'est un arbre il est impressionnant mais c'est moi ou il n'est pas vraiment à sa place ici c'est un arbre des façonneurs nous y trouverons certainement la forme de chaos qu'est ce d' странne ça c'est cool vas-y aussi oui 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 Et bah écoutez mes plus amis On va s'arrêter Après La petite cinématique Je n'avais nullement l'intention de te livrer bataille cavalier Et bien telle petite chose passionnée Ne mets pas ma patience à l'épreuve Soit La guerre est une activité trop dangereuse pour moi cavalier Je suis ici au nom du capitalisme aveugle Mon nom est Vulgrim Marchand des damnés Un commerçant qui négocie les armes Vulgrim si vous vous souvenez bien il était dans le 1 et le 2 Il faut savoir gagner sa vie Et à qui appartiennent les âmes que tu négocies Ange des mots Ou même humain Toutes les âmes ont de la valeur pour moi J'ai vu la traînée de corps que tu as laissé dans ton signage Et que pourrais-tu m'offrir ? Cela dépend De quoi as-tu besoin ? D'information Les 7 péchés capitaux Les murmures que porte le grand raccord Que les légendaires cavaliers Ne sont que les pions d'une partie de jeu plus vaste Les victimes d'une grande imagination Que sais-tu ? Je sais qu'une première gestion est gratuit Fais appel à moi Lorsque tu auras des âmes à vendre Et peut-être que mes marchandises Te paraîtront plus précieuses Et comme d'habitude Julgrim part en nous disant Alors Nous allons faire l'inventaire Voilà On va briser Seconde vue Alors Montre-moi tes marchandises Ok La grille il n'y en a pas Marque d'écho Cet artefact Incite son porteur Et futur sur ses choix passés Et lui donne l'occasion De les améliorer Brisez-le Pour récupérer Tous les points d'attribut De fury D'accord Donc ça c'est Un retour à zéro Ouais Bon On va acheter Euh On va acheter ça Voilà Comme vous voulez On va On va Niveau 2 3 Allez On va augmenter jusqu'à tout Qu'on a plus d'un Ok Alors Nous sommes niveau 3 Donc nous avons 3 points d'attribut Euh Bah écoutez On va faire un truc équilibré Donc un point Un point dans la santé Un point dans la force Et un point Dans la magie Voilà Donc Bah écoutez Mes petits amis On va se quitter là Je vous dis A une prochaine fois Sur Darksiders 3 Bien sûr Comme je vous l'ai dit Hein Ne vous inquiétez pas Les vidéos de Ark Continuent Euh Seulement C'est que là J'ai fait une petite pause Sur les vidéos de Ark Pour nous préparer Pour faire les boss Euh Nous avons Une nouvelle venue Sur le serveur Euh Qui est la meilleure amie de ma femme Donc On fait plein de breeding Je vais pas vous faire Euh Perdre votre temps Avec Euh Les vidéos De Faire Les bébés Euh À mort Euh Sur Euh Sur ça Donc Moi je vous dis A une prochaine Sur Darksiders 3 Si vous avez aimé Cet épisode N'hésitez pas Mettez un pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne Commentez Et surtout N'oubliez pas Que la puissance du jeu Soit avec vous Allez salut Et à une prochaine fois Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501